Musique D'abord Mandela est quand même l'un des hommes politiques majeurs du XXe siècle avant Et que paradoxalement très peu de travaux ont été consacrés à Mandela Il y a quelques biographies mais quelques biographies officielles C'est à dire en fait des biographies écrites à la lumière des événements sud-africains Et ces biographies servent en quelque sorte le propos d'une transition démocratique Et reflètent en réalité très très peu la vérité de l'action politique de cet homme Et puis l'autre chose était, ce qui m'a intéressé dans Mandela C'était la force de son verbe politique Et dans une époque qui souffre, il faut bien le dire, d'un déficit de paroles politiques Et d'une faiblesse de la foi des gens, des citoyens dans la politique Il m'a semblé intéressant de réhabiliter à la fois l'homme et le discours politique Alors c'est évidemment un peu inattendu de la part d'un historien Parce qu'on n'attend pas un historien sur le fait de glorifier un homme d'état En général c'est plutôt les biographes qui font ça Ou c'est souvent taxé d'une espèce d'histoire comme ça un petit peu révérencieuse Ou un petit peu dépassée que de glorifier l'action de l'homme dans l'histoire Et c'est pourtant ça qui m'a intéressé parce que indéniablement dans l'histoire de l'Afrique du Sud Et dans l'histoire d'une transition démocratique réussie Et mieux que ça dans l'histoire d'une invention de la démocratie à partir du chaos Il y avait là quelque chose qui était tout à fait intéressant à montrer C'était comment la parole d'un homme transforme le réel C'est très très contemporain, c'est ce que j'ai voulu faire J'ai voulu faire un livre à la fois totalement inscrit dans l'histoire sud-africaine Et en fait mes commentaires sont des commentaires d'histoire contemporaine Et en même temps tous les discours de Mandela sont des discours complètement inscrits dans l'histoire Et d'où le titre de Convoquer l'histoire C'est-à-dire que Convoquer au sens vraiment étymologique L'idée de Mandela c'est bien d'appeler l'histoire à la rescousse D'une situation politique complètement désordonnée et complètement chaotique Au bord du suicide d'une nation On est au bord de la guerre civile à plusieurs moments Notamment au moment de l'assassinat de Chris Annie, le leader du parti communiste Où la Mandela à la télévision fait une allocution véritablement poignante Et qui en quelque sorte sauve le pays Donc on a eu cette double inscription dans le très très contemporain Et dans une histoire de beaucoup plus longue durée que connaît très très bien Mandela Une autre chose peut-être sur la forme du livre Une forme peut-être un tout petit peu inhabituelle pour le lecteur Puisqu'en fait il y a plusieurs, c'est comme ça que j'ai voulu, il y a plusieurs registres de lecture Parce qu'on y voit à la fois le discours en langue française que j'ai traduit Le discours en anglais Et puis par un jeu de pastilles on peut naviguer comme ça d'une page à l'autre Avec des commentaires qui ne sont pas en bas de page Là où c'est toujours un tout petit peu pénible, un tout petit peu frustrant Mais qui sont vraiment le texte lui-même Donc il y a ce côté un petit peu presque livre médiéval Consistant à faire une glose d'un texte Et le lecteur familier d'internet en particulier devrait s'y retrouver Parce que c'est vraiment une navigation qui permet de passer d'un texte à l'autre Et de passer d'un discours à l'autre Et de passer d'une époque à une autre Et de passer d'un texte à l'autre